Bonjour à tous, je m'appelle Edwige Noirfavis et je travaille au CSTC, au laboratoire isolation, étanchéité et toiture, et également pour le comité technique toiture plate et étanchéité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie qui est la dégradation de contreplaqué en rive de toiture plate. Je commencerai par décrire le phénomène pour ensuite m'attarder sur les causes possibles et la prévention, pour terminer par quelques conclusions. Voici des photos qui illustrent le phénomène. On y voit la finition de rive arrachée. On voit donc que l'obturation de la coulisse se détache avec les différentes couches du bois qui se séparent, donc une délamination du bois contreplaqué. Quelles sont les causes possibles et facteurs d'influence à prendre en compte pour ce phénomène ? Tout d'abord l'humidité, ensuite la qualité du contreplaqué et plus précisément la qualité du collage. Quelles sont les sources d'humidité ? Comment de l'humidité peut-elle atteindre cette partie de l'élément de construction ? Une source possible serait une infiltration, donc un défaut d'étanchéité. Une seconde possibilité c'est la migration d'humidité de construction qui a été emprisonnée. Et une troisième cause possible est la condensation. Une infiltration est un phénomène local qui va donner lieu donc à un problème localisé. La plupart du temps on assiste plutôt à un phénomène généralisé et cette cause est donc bien souvent exclue. De l'humidité de construction peut être une cause également, en particulier dans le cas de blocs perforés. S'ils sont exposés pendant un certain temps aux intempéries, les perforations vont se remplir d'eau et cette eau va vouloir sécher et donc migrer à travers la crottère et venir se condenser sous l'étanchéité au droit de l'élément en bois contreplaqué. La unité 244 qui traite des détails et raccords de toiture plate recommande que la boue de la costière soit réalisée en matériaux pleins, donc maçonnerie pleine, béton, etc. Et que dans le cas de blocs perforés, les perforations soient obturées pendant les travaux de grosseur, tout d'abord pour permettre une fixation correcte de la finition de rive, mais aussi également pour éviter une humidification excessive avant la pose de l'étanchéité. Voici des photos qui illustrent donc cette obturation des éléments de maçonnerie avec perforations. Une condensation peut se produire également à cet endroit lorsque de l'air humide, éventuellement chaud, va se diffuser à travers la maçonnerie isolante pour aller se condenser sous l'étanchéité et donc humidifier l'élément en bois contreplaqué. L'origine de cet air humide peut être de l'humidité de construction, donc la forme de pente qui est généralement un matériau à base de ciment, béton, mousse, ce genre de choses, contient une certaine quantité d'humidité qui peut migrer dans la maçonnerie isolante et venir se condenser. Une autre possibilité, c'est l'air chaud et humide qu'on trouve dans l'ambiance intérieure du bâtiment qui va également migrer pour venir se condenser sous l'étanchéité. C'est pour cette raison que la unité 244 recommande que ce type de détail avec une maçonnerie isolante soit réalisé avec une classe de climat intérieur inférieure ou égale à 3. Pour une classe de climat intérieur supérieur, donc une classe 4, on risque donc on a une production d'humidité plus importante à l'intérieur du bâtiment qui peut donc donner lieu à une condensation cumulée comme on le voit sur ce graphique issu d'une simulation glasère et donc il convient dans ce cas là d'appliquer un pare-vapeur ou d'opter pour une autre solution qui est celle-ci proposée pour une classe de climat intérieur 4 et qui consiste à isoler complémentairement le relevé donc à la fois contre mais également au-dessus après avoir appliqué un pare-vapeur, ceci donc pour empêcher la migration d'humidité et surtout la condensation. Après les slides précédents qui concernaient l'aspect humidité, je vais maintenant développer le second aspect qui est la qualité du contreplaqué donc le bois et le collage puisque tous les contreplaqués ne sont pas adaptés à une utilisation pour obturer la coulisse d'un mur creux. La NIT 244 définit cette utilisation en obturation de la coulisse d'un mur creux comme une classe d'utilisation 2, c'est-à-dire avec une certaine humidité puisqu'on ne peut pas exclure qu'une certaine humidité soit présente que ce soit pendant la mise en œuvre ou par la suite. Un article du CSTC Contact de 2016 développe plus spécifiquement ce cas de dégradation de contreplaqué appliqué en toiture et reprend des exigences au sujet du contreplaqué. Tout d'abord, le bois doit être d'une variété qui soit suffisamment durable qui puisse résister à une attaque biologique. Il doit donc répondre à une classe de durabilité 1 à 3 sans traitement de préservation. Dans le cas où le bois est d'une classe 4 ou 5, il faudra alors appliquer un certain traitement. Le collage des couches de plaquage entre elles doit être au moins de classe 2. Cette classe est déterminée par essai selon la norme NBN EN 314-1. Dans cet article, vous trouverez un tableau qui définit la classification des panneaux de contreplaqué en fonction de leur résistance à l'humidification et on retrouvera donc les classes d'utilisation avec la classe 2 dont je viens de parler, donc avec un milieu humide, mais également la classe 1 qui correspond plutôt à une utilisation en intérieur, donc en milieu sec, ou la classe 3 qui correspond à une utilisation en extérieur. Si je regarde maintenant plus en détail ce qui est repris dans le tableau pour cette classe 2, je vais retrouver des exemples d'applications avec donc notamment l'obturation de la coulisse. Je retrouverai la classe de durabilité pour le bois, donc classe 1 à 3, et également donc la qualité de collage nécessaire entre les couches. Si je dois conclure et résumer ce que je viens de vous exposer pour garantir le maintien des performances du contreplaqué et éviter une dégradation prématurée, il faudra utiliser un contreplaqué adapté à cette application, c'est-à-dire constitué d'un bois suffisamment durable et avec une classe de collage adaptée entre les différentes couches de plaquage, et également éviter une humidification excessive, que ce soit par l'humidité de construction dans la crottère ou dans la forme de pente, mais également la condensation dans le cas de détails réalisés avec une maçonnerie isolante en classe de climat intérieur 4. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre site web et n'hésitez pas également à nous contacter si vous ne trouvez pas directement la réponse à votre question. ... ... ... ...